À 1641 mètres d'altitude, c'est le cimetière militaire le plus difficile d'accès au monde. Ce que vous venez de monter, ce que vous venez de monter, c'est réellement que vous êtes à la hauteur du devoir de mémoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, la majorité d'entre vous n'avez pas vu le film ou le documentaire « Mort pour la liberté ». Est-ce que beaucoup de monde l'ont vu? Le documentaire explique pourquoi ces garçons sont morts. Il se trouve qu'en 1943, le premier respion de SOE, Special Operations Executive, qui est venu ici, s'appelait Duchalard. C'est un capitaine canadien qui a vu la situation de la résistance dans la région. La région ici s'appelait HOHO, pour les services secrets de l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA, et SOE, qui était pour les services secrets anglais. Il se trouve qu'il y avait deux genres, ou même trois genres de résistances dans la région. Ceux qui étaient dans la montagne, c'était les FTP. CFTP, CFTP était encadré par des communistes et des républicains espagnols, qui étaient l'épine dorsale des compagnies de résistance dans les Pyrénées. Il y avait cinq unités, la 3201, 3202, 03, 04, 05, qui ont formé le Régiment de la Bigorre. Le Régiment de la Bigorre, c'est un des régiments les plus combattants de la région du centre des Pyrénées. Maintenant, il y avait une autre unité qui s'appelait le Corfran Pommies. Ces gars-là, c'était trois choses. Le bleu, le blanc, le rouge. C'était des anciens militaires qui connaissaient leur affaire. Avec eux, les Allemands, il y avait à faire attention. Il se trouve que quand Duchallard est venu ici, il a reçu quelques bons coups de couteau, au point de vue de ce qui se passait ici. Parce que dans la plaine, il y avait des unités de la résistance qui étaient très politisées, très gauchistes ou peu importe, socialistes, je ne sais pas. Mais ces gens-là ne pensaient qu'à une chose, accumuler l'armement et prendre les préfectures, les sous-préfectures, les mairies. Bon. Mais, ce qui s'est passé, c'est que d'autres agents de SOI sont venus après Duchallard. Alors, quand lui, il retourna en Angleterre, les gens qui ne travaillaient pas ici, qui ne combattaient pas dans la plaine, ils avaient envoyé des rapports qui étaient faits à Londres. Des agents sont venus sur place. Et ils se sont aperçus que c'était vrai. qu'il y avait deux unités principales qui se battaient. Les FTP, qui ont composé le régiment de la Bigorre, et les gars du corps 30 premiers. Donc, au mois de mars 1944, sont arrivés trois agents très spéciaux de l'OSS. Ces trois agents, un s'appelait le colonel Fuller, United States Marine Corps. C'était le plus haut gradé, jamais envoyé derrière les lignes ennemies. Et vous aviez ici le capitaine Delaroche et Guillemot. Guillemot a payé de sa vie le fait d'unir ces compagnies de résistance qui étaient dans la plaine, qui étaient désunies. Il en est mort parce que les Allemands l'ont intercepté et ça s'est très mal passé. Après, là, on est rendu en 1944 au mois de juin. Le troisième régiment de Panzergrenadier Deutschland de la division SS d'Achreich a été envoyé ici pour faire un coup de balai. Quand vous partez de la maison, vous aimez que tout soit en l'ordre. C'est ce que les Allemands ont fait. Ils ont envoyé le régiment ici pour mettre de l'ordre. Parce que vous aviez des unités de résistance dans la plaine qui faisaient toutes sortes de choses. Le colonel Fuller est arrivé au mois de mars. Il a essayé de ramasser tout le monde, les unir. Et c'est une fois, une fois que les Allemands ont passé que le colonel Fuller a réussi à mettre tout le monde ensemble. Ça, ça s'est passé le 12 juin. Ils sont retournés à Toulouse, les gars du troisième régiment d'Achreich. Et là, ils ont eu un mois. Et ce mois a été capital. Les Allemands ont essayé de remonter sur la Normandie. La deuxième division, Panzer SS d'Achreich, ont essayé. Ils se sont fait retarder de plusieurs jours. Et c'est en partie à cause d'ici. Le 13 juillet, au soir, à 9h15, est parti de Blida un appareil Halifax pour ravitailler la résistance parce que le colonel Fuller avait reçu ordre. Écoute, mon petit garçon, il fallait rester un petit peu plus longtemps ici. On va être hospitaliers. Venez, restez. Vous êtes venus nous envahir. Restez-y. Alors, la job qu'ils ont eu des résistants ici, c'est de ralentir les Allemands pour ne pas qu'ils montent en Normandie. Donc, la job des résistants ici a été vitale. C'est le seul coin de France qui s'est libéré tout seul. Il n'y a pas eu de blindés américains ou canadiens ou anglais. C'est vous, les Français, qui vous êtes libérés tout seul. Maintenant, ces garçons-là sont partis de Blida. Ils avaient l'armement et tout le reste. Grâce à ça, les premières villes à être libérées, Saint-Bertrand-de-Commange, Luchon, Lannes-Mezin, Tard, ensuite Pau. Ensuite, ils ont été regroupés. Ils sont montés jusqu'à Bordeaux. Et les gars d'ici, du régiment de la Bigorre, ont fait un beau travail. C'était le blocus de... L'approche de Royaume. L'approche de Royaume. Et les petits garçons d'ici, ils sont partis d'ici. Ils sont allés jusqu'à là-bas. Et ensuite, ils sont allés en Alsace. Ils ont été incorporés dans l'armée française. Ils sont allés en Alsace. Alors, ici, la raison pour laquelle il n'y a pas de nom sur les tombes, c'est que les résistants ont enlevé ça. The dog tags. On porte tout ça en tant que militaire. Et on coupe la moitié et on la garde. Et la partie, avec la chaîne, reste sur le corps. C'est la raison pour laquelle ces sept garçons n'ont pas de nom. En réalité, c'est un cimetière anglais. La Commonwealth War Graves Commission, mais fait à la française. Alors, là ici, je parle de quelque chose qui est... Imaginez-vous, vous êtes français, vous arrivez au Canada. Vous trouvez un cimetière fleuri et entretenu pour Saint-Exupéry. Quelle est votre réaction? J'avais les larmes aux yeux. Le Pilot Officer Pears, pour nous, c'était... Comment il s'appelle celui qui a écrit le Grand Cirque? Clostermann. Clostermann. C'était l'équivalent de Clostermann. Il venait de Chatham, en Ontario, qui était, et qui est encore, le point terminus du Underground Railroad. Quand les Noirs se sauvaient des États-Unis pour venir jusqu'au Canada, vous savez la cabane de Clostermann. C'était à Chatham. C'est hautement symbolique qu'un garçon de chez nous, de Chatham, soit mort ici avec vous. Oui, volontaire. Donc, les liens qui vous unissent au Canada, à l'Angleterre, c'est à la perfection. Regardez, le cimetière est un lieu extraterritorial. C'est-à-dire que là, moi, je suis sur le territoire de la couronne. Je suis chez moi. Et oui, c'est vrai. Donc, quand vous mettez le pied ici, ça a été donné par votre pays à nos garçons. Parce qu'ils ont fait ce qu'on fait chez nous. Maintenant, le sacrifice qu'ils ont fait. La liberté, c'est pas gratuit. Freedom isn't free. Et ces garçons-là ont payé le prix avec vos enfants, ou plutôt vos grands-parents. Donc, ce cimetière, je vous ai expliqué le côté géographique, le côté historique, le côté sentimental. Maintenant, depuis qu'on a le documentaire « Mort pour la liberté », bien, ce qui se passe en ce moment, c'est que de plus en plus de gens viennent ici. C'est pas par centaines, c'est par milliers. Le livre en bas, là. Le livre d'or. À tous les ans, on le remplace. Avant, ça prenait des années. Ça, ici, pour le devoir de mémoire, c'est idéal. Il faut que cette flamme continue à brûler. Il y a peu de jeunes parmi nous, mais il faudrait qu'ils viennent pour comprendre le prix de la liberté. Il y a un monsieur qui m'a montré tout à l'heure la carte d'électeur. Il m'a dit « Ça, c'est le passeport de la liberté ». C'est vrai ou c'est vrai ? Bon. Alors, moi, en tant que Canadien, je suis responsable de ça ici. Mais c'est avec grande joie que je vous accueille ici, et que je vous dis qu'il y a un lien entre nos pays. Ce désir de liberté, c'est ici. Ça commence ici. La libération du Sud-Ouest, it's here. Alors, thank you very much. Et j'espère que je vous ai pris au trip.